là donc on va se positionner sur le blé tendre on revient donc sur le là l'écran qui met en détail le marchandise avec donc qui reprend également les principaux indicateurs et une stratégie qui est créée par défaut qui est ce qu'on considère comme étant la situation réelle on les verra plutôt dans le détail tout à l'heure la peau de les possibilités puisqu'on peut créer plusieurs stratégies ensuite pour arriver sur le détail de la stratégie suffit d'y cliquer dessus vous avez l'écran qui représente en fait qui en un seul écran cible à la fois les principaux indicateurs qu'on verra dans le détail dans une deuxième partie tout ce qui est vos ventes physiques qui sont mises ici les positions sur le marché à terme et les options et sur chaque en dessous on reprend en fait tout ce qui est les cours et on revoit par exemple à l'objectif que je m'étais fixé dans ma marchandise l'objectif de prix avec également les cotations qui sont reprises donc là on est dans le cas donc j'ai saisi une récolte donc sur 2015 donc là on imagine que je saisis à postériori donc je vais par exemple faire uniquement des ventes physiques elles se saisissent à la fois pour tous les éléments on voit là les petits boutons qui sont ici qui permettent de saisir et de faire une opération de façon comme j'ai précisé tout à l'heure sur chaque bloc vous avez le les actions qui sont toujours sur la droite ici donc là on va commencer par les ventes physiques donc là sur l'écran de ventes physiques on voit les différents éléments qui sont nécessaires donc à la fois bien sûr le prix la quantité la date de vente on gère également la date d'enlèvement c'est qu'on avait changé sur la conception de l'outil avec des agriculteurs qui mettaient en avant que c'était un élément qui notait également dans un calepin pour ne pas oublier les dates d'enlèvement et donc on l'a rajouté et on a également rajouté on verra tout à l'heure une notification vous envoyez un petit mail pour pas oublier l'enlèvement par défaut on renvoie la dernière cotation du produit là on était plutôt donc sur une saisie sur 2015 donc là c'est le prix auquel on avait vendu à l'époque donc là on va dire que c'était en juillet on va saisir à 175 euros et là vous faites tous vos saisies donc les quantités vendues à quelle date ça a été vendu par défaut ça reprend la date d'enlèvement à la date de vente donc là on va dire que c'est ok vous pouvez saisir donc le nom de l'acheteur et enregistrer et on revient une fois enregistré sur la stratégie en elle même le détail de la stratégie et on voit que le bloc vente physique s'est rajouté une nouvelle saisie avec les éléments que je viens d'enregistrer donc la date de vente d'enlèvement l'acheteur la quantité le prix donc le bilan qui fait bien sûr la multiplication quantité fois le prix à chaque moment vous pouvez bien sûr modifier tout ce que vous avez saisie voir le détail et supprimer l'élément donc vous êtes vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans problème on peut revenir si par exemple le prix était plutôt à 100 vous êtes trompé à 177 euros tout est souple et tout est modifiable donc je vais refaire une vente pour bien montrer le principe donc là on va dire par exemple qu'on avait vendu plutôt 159 euros donc le reste de la production on va dire que c'était c'était en octobre donc là par exemple je montre un cas simple j'ai enregistré j'ai oublié de mettre le nom d'acheteur vous n'êtes pas obligé de mettre le nom d'acheteur là comme je montre vous pouvez bien sûr revenir modifier et rajouter le nom de la personne et donc là on voit petit à petit les indicateurs en haut qui qui ont été influencés par la saisie on le verra plus en détail pour savoir comment comment il fonctionne donc là j'ai saisi pour le blé toutes mes ventes sur 2015 je peux remonter et revenir sur l'écran des différentes marchandises donc on va passer par en haut ici puisqu'il nous manque le colza qui est présent ici et pour lesquels on va également faire les stratégies le détail de ma stratégie donc pareil on s'était dit que c'était plutôt la campagne précédente donc on retrouve le même tableau et ça ce sera le même détail de son et le même pour toutes les cultures donc une fois que vous avez compris une fois c'est bon pour toutes les productions la vente physique on voit là qu'il s'est rattaché forcément aux cotations du colza vous pouvez donc là on va saisir pareil on s'était plutôt dit que c'était a posteriori on peut dire qu'on a donc là c'est plutôt pour l'exemple donc j'ai rendu qu'on a vendu tout d'un coup pourquoi pas la date 2015 date d'enlèvement et voilà et donc là j'ai vendu toute ma production de colza et en fait il 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 il